Yo les gens, yo la gente Alors petite vidéo dans ce petit mon quartier pour les francs-maçons qui veulent me choper il veut peut-être identifier où j'habite pour le moment avant que je me barre de de cette ville pour toujours alors bon il y a toujours pas eu d'aide sur sur comment ça s'appelle sur Paypal donc une lettre que j'avais besoin je vous ai dit c'est qu'à partir du 27 j'ai regardé la facture effectivement sur le reçu à partir du 27 si elle veut elle peut m'expulser la propriétaire j'ai besoin d'aide pour ça faut peut-être lui donner un petit quelque chose j'ai pas réussi à vendre mon lit ni même d'autres choses des accessoires de mobile qu'un pote m'a prêté j'ai pas réussi à les vendre les gens sont assez du style ils te disent oui tel jour demain telle heure tel endroit ils viennent pas ils viennent jamais donc voilà euh j'ai besoin d'argent quand même pour manger je vais pas manger de l'air voilà quoi j'ai l'argent grâce à ma mère il faut le préciser ma mère d'ailleurs qui m'a bloqué sur WhatsApp parce qu'elle en a marre de comment dire de ouais je pense qu'on a marre de voir des choses négatives qui m'arrivent je supporte plus ma mère elle est vieille fille ma mère elle a je sais pas elle a passé 65 ans elle a 67 ans je crois je me trompe pas donc voilà ce qui m'est arrivé bon ça je vous le raconterai plus tard pour le moment c'est pas le moment bah en gros je vais vous dire une chose beaucoup de gens profitent quand t'es dans la merde puis qu'ils le voient ils profitent de ta gueule c'est comme ça donc faites bien attention on s'étend à l'époque même le type qui m'a laissé ses accessoires le mec il voulait que je lui donne quasi rien alors que lui travaille au tribunal constitutionnel avec un gros salaire donc le mec il est censé m'aider et en fait il profite de ma gueule bah moi s'ils vendent quelque chose je lui donnerais réellement ce que ça vaut parce que je connais les prix et pour venir il a trouvé il a trouvé le reçu effectivement de lui-même il s'est rendu compte mais bon ça c'est une autre histoire donc voilà moi ce que je vous dis les choses elles sont pas faciles Autotaxi voilà voilà bon les gens veulent toujours voir un peu comment c'est les quartiers ici dans le sud de Lima bah vous voyez comment c'est ça ressemble à un quartier je sais pas moi résidentiel du Vietnam il y a eu beaucoup de de chinois, de japonais qui sont qui ont migré ici donc c'est presque asiatique alors pas comme le Japon pourtant ils sont d'origine japonais ça enfin ils appellent les nikkei voilà donc 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 moi comme je vous ai dit je suis pas reçu d'aide personne ne m'a aidé mais même pas 5 euros alors pourquoi peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas compris comment faire quand vous êtes en France ou en Europe vous devez mettre mon numéro de de télé de whatsapp de smartphone de l'appel quoi et mon email je pense aussi qu'il y a des gens qui ne peuvent pas ou d'autres qui ne veulent pas parce qu'ils se gagnent il est gonflé mais voilà ils ne comprennent pas qu'ici il y a plus de 3 millions de vénézuéliens donc plus de la moitié ont l'équivalent d'un permissé en Suisse étude reconnue à 100% même mieux qu'en Suisse donc il y a peu de boulot qu'il y a ils se les passent ils se les passent même les petits boulots de merde ouais ouais les petits boulots de merde bon c'est dans des stations service des choses comme ça ils se les passent donc voilà moi je ne trouve même pas ça c'est pour ça que je me barre à Arequipa à Arequipa il y a ça voilà et puis il y a un coût de la vie plus bas la moitié moins d'avant la quarantaine du coût de la vie de Lima mais la moitié moins mais comme c'était avant la quarantaine donc voilà il y a eu quand même des petites augmentations bien sûr mais bon c'est pas aussi violent qu'ici qu'est-ce que je peux vous dire de plus oui il y a le virus à la fond ouh là là bah voilà c'est ça où tu crèves SDF dans la rue voilà et je vais y être forcément je pense jusqu'au en tout cas jusqu'au 31 ou le 1er août quoi je sais pas où j'ai chargé mon smartphone parce que je peux pas l'éteindre ce machin le bouton il déconne et enfin il marche pas et c'est un bordel quoi ça va être chaud pour trouver j'ai pas de chargeur portable vous voyez même pour ça j'ai pas l'argent quoi il y a plus trop d'endroits où tu peux aller charger ton mobile avec cette quarantaine la quarantaine je vous avertis qu'elle se termine le 31 juillet là on est dans une semi un semi déconfinement depuis le 30 juin dans la majeure partie du Péroui mais il y a toujours le couvre-feu depuis 22 heures donc c'est pas vraiment un déconfinement faut qu'il arrête de se foutre de notre gueule le président voilà il y a des régions qui voudraient reconfiner mais ceux-là ils ont perdu la tête c'est qu'ils ont pas le choix ils pensent que c'est la solution mais c'est pas la solution la solution c'est de les personnes qui sont affectées les mettre dans leur en quarantaine dans leur domicile et de leur donner les médecines c'est à dire les médicaments et leur expliquer comment comment les prendre etc voilà quoi leur expliquer quoi bon là je vais passer dans mon ex-zone s'il y a un suisse qui habite tout en haut là vous voyez la lumière j'ai pas été lui demander de l'aide à celui-là parce qu'il a pas les moyens j'ai demandé de l'aide à à quelqu'un d'autre un un avocat je ne vois mais même lui il sait pas s'il va pouvoir m'aider bon c'est vraiment chaud patate c'est vraiment chaud ici à lima même les quartiers les plus bourges sont touchés c'est à dire des petites blanches bobos carrément se prostituent sur internet ouais ouais mais ça c'est pas tout le Pérou c'est lima c'est la capitale voilà pourquoi c'est parce que là le coût de la vie a augmenté plus ici quoi c'est à dire qu'ici il y a beaucoup de choses que lima ne produit pas d'accord c'est comme Las Vegas un désert lima ça vous savez pas il y a des gens qui me sortent que lima c'est dans les ondes et bien mon gars t'ouvres ton google maps et tu vois où ça situe lima c'est sur la côte désertique voilà donc la nature qu'ils ont foutu elle est c'est une nature comment on appelle ça ? fausse quoi c'est vrai qu'on est marre de ces masques ça me casse les couilles les aies ça me dérange déjà en plus c'est pas bien pour respirer quand vous le mettez comme ça vous voyez ça fait de la buée deux yeux parce que tu expires c'est à dire l'air souillé on va dire ça comme ça le CO2 sale bah tu finalement il s'accumule dans le masque et tu le tu le ré-inspires donc c'est vraiment pas bon moi ça me tourne la tête cette histoire et ici ils imposent l'avoir jusqu'au nez voilà quoi il y a des parano de partout maintenant ils se baladent avec leurs vitres sur la gueule là moi j'ai dû en acheter un pour voyage en avion parce que ça se trouve c'est obligatoire voilà quoi il veut qu'on met ça dans les bus aussi arrête tes conneries le président là ça c'est plus ou moins proche où j'habitais avant c'est à dire mon ex belle famille qui ils se sont bien arrangés pour que je me barre avant la crise du Covid ils savaient que ça allait venir en février rappelez-vous si vous avez vu des vidéos je cherchais toujours des tout ça voilà hein ils avaient tout prévu c'est justement l'entrée qui est juste il y a combien de petits peu que sa voiture la croche de film qui est juste là voilà pourquoi je passe par là parce qu'en fait il y a un endroit un magasin où ils vendent des des papiers de toilettes par deux ou par quatre d'une marque qui s'appelle Hygienol Hygienol qui sont des gros je n'achète pas des papiers de toilettes par vente je peux pas me permettre je peux pas donc je dois faire avec ça le rouleau je sors deux ou trois feuilles je les replie et je les replie et j'utilise deux ou trois fois c'est comme ça j'en suis arrivé là voilà quoi et en plus j'ai la chiasse oui je mange des passes tous les jours les gens les pâtes, du pain la jambonnade c'est même pas du jambon c'est comme une sorte de cervela en tranche de jambon on va dire ça comme ça ou des saucisses d'agg je vais peut-être en perdre la vie c'est pas bon hein c'est pas bon du tout hein et voilà je fais ça dans ma bouillard électrique j'ai pas le choix j'espère que je pourrais la faire passer celle-là à l'aéroport j'ai pas les moyens de m'en acheter une autre c'est galère c'est galère c'est bien galère dire que rappelez-vous si vous avez vu mes vidéos depuis l'année passée à l'époque j'arrivais à bouffer des putains de menus de malade bah maintenant y'a plus moyen simplement en chantant dans les bus mais des gens ils ont plus les thunes ici c'est la merde c'est comme un entonnoir ça se diminue petit à petit quoi